Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Aujourd'hui les gars, on va aller tester le Vegeta Transfo qui date de plusieurs, plusieurs mois, et là on est même presque à plusieurs années. Bon, j'avuse un petit peu, mais le personnage, il doit, il va verser deux ans quand même. Donc c'est vraiment l'un des personnages les plus vieux sans Zenkai qui a le mieux vieilli. En fait, honnêtement, parce que c'est un personnage, on va le voir aujourd'hui, je pense en tout cas, parce qu'après ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas testé, mais qui peut encore mettre des sacrées tartes dans le jeu, bon notamment puisque c'est un personnage transformation, déjà ça, ça joue, mais également parce que c'est un personnage super Saiyan, c'est également prendre en compte. Au niveau des statistiques à 14 étoiles, on va voir que ça s'en sort quand même toujours très bien, 291 000 d'attaque physique et 2,7 millions de force. C'est un truc de fou, un double 160 000 en défense, on se demanderait presque comment c'est possible qu'un personnage aussi fort que celui-ci en termes de stats soit sorti il y a aussi longtemps. Enfin franchement, je ne comprends pas, c'est un truc de ouf quand il pense comment ce personnage vieille super bien. Et à côté de ça, on a également la chance d'avoir des passifs qui en fait sont assez efficaces. Lorsque vous utilisez un art physique, les effets suivants s'actifs augmentent de 15% les dégâts infligés par l'ESP. Donc ça, ça nous permet de faire très mal avec les attaques spéciales lorsqu'on a fait beaucoup d'attaques physiques. Et une fois entrée en scène, les effets suivants s'actifs, 25% de réduction de dégâts, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes, augmente de 30% les dégâts physiques infligés pendant 15 secondes. Donc finalement, le personnage, il n'a que 50% de dégâts physiques lors de son entrée en scène. Mais 50% de dégâts physiques avec 291 000 de dégâts, ça commence mine de rien à se défendre légèrement. Mais vraiment légèrement parce qu'en vrai, ce n'est pas un truc de ouf de nos jours. Mais c'est surtout le fait que ce soit un super saiyan et le fait que ce soit un personnage bleu qui fait qu'on va pouvoir mettre des gros starts avec tout ça. Donc on va aller tester ce Vecheta SSJ qui date de fou malade. Les gars, j'ai trop hâte de voir ce qu'il va donner en PVP. C'est parti, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu si ce n'est pas encore fait, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous les gars et on va voir ce que donne le Vecheta. Team Super Saiyan en face de nous avec uniquement des personnages qui peuvent être joués ici. Par contre, j'aurais quand même plus tendance à partir sur le Vecheta Violet pour avoir un deuxième Super Saiyan dans la team et pour contrer le Broly vert qui est présent. Je pense que c'est quand même plus intéressant de noter que le Broly n'est que Zingai 3 et que le Badak n'est que Zingai 3 également. Et qu'il y a quand même relativement peu d'étoiles en face ici, mais pour un Vecheta aussi vieux que le nôtre 14 étoiles, ça va être un test intéressant. C'est parti ! Et assez étrange de commencer avec Vecheta en face, par contre, c'est une erreur d'ailleurs. On veut mieux commencer avec Badak et Zingai que commencer avec Vecheta, clairement. Ça aurait été plus intéressant, mais malheureusement pour nous, on va perdre le premier clash. Donc c'est lui qui a l'avantage ici. Et heureusement qu'il n'a pas commencé avec Badak puisqu'il aurait pu directement switcher sur Broly ici. Du coup, nous, on peut juste partir sur le Vecheta violet en attendant. Et après, on va essayer de faire passer le Vecheta bleu transfo. D'ailleurs, j'aurais dû mettre le Vecheta bleu transfo. Là, ça aurait été mieux plutôt que de partir sur le Vecheta violet. Allez, Vecheta qui va pouvoir se transformer ici. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est le Broly vert, évidemment. Le Broly vert qui va pouvoir arriver sur une cover strike tout à l'heure. Faut qu'on gagne le clash de 1. Là, par exemple, je ne peux pas envoyer de strike. Je ne peux pas envoyer de strike, mais bon. Ça ne risque pas. Alors, on va voir ce qu'on met sur un Broly Zingai 3. Avec une seule spé. Bon, on ne met rien. On ne met absolument rien. Déjà, ça a noté. Les dégâts ne sont pas bons, pour le coup, clairement. On ne va pas se mentir. Là, les dégâts n'étaient pas bons. Mais bon, en même temps, on n'avait plus les bouches de Badak non plus. Donc, il ne fallait pas s'attendre à un truc merveilleux. Et là, je ne joue pas très bien. Parce qu'en face, il a un rythme assez classique, assez basique. Et je n'arrive pas à m'y adapter. Je ne joue vraiment pas très bien, là, pour le coup. Le problème, c'est qu'il a l'initiative du Rising Rush ici. Alors, peut-être qu'on va le contrer, celui-ci. Ce n'est pas impossible. D'autant plus que là, il y a l'aspect qui part dedans. Je ne l'avais pas vu venir, l'aspect. Et non, malheureusement, ce ne sera pas contré. Il prend l'avantage légèrement dans cette game. Ce n'est pas grave. On va avoir notre Rising Rush à nous. Mais le problème, c'est que le Rising Rush, il faut absolument que j'arrive à le placer sur Broly. Puisque sinon, je ne vois pas comment je vais réussir à tuer Broly dans cette game. C'est un petit peu le problème. Et là, ce clash sur le gars, on peut faire déjà très mal. Mais 908, aïe, 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 aïe. On n'est pas yimble, là. On n'est pas yimble. Bon, Gogeta va nous mettre 0 dégâts sur le Vegeta. Par contre, ça, ce n'est pas un problème. Le Vegeta, il a quand même de la réduction. 14 étoiles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est là, en fait, qu'il va falloir réussir à placer un bon Rising Rush sur le Broly prochainement. Vraiment, il nous a mis 0 dégâts. Oh ! Ouais, bon, par contre, là, Gogeta, il se fait atomiser. Ça, c'est clair et net. Et voilà, Broly, justement, on en parlait. Le Rising Rush directement sur lui. Et il met Badak, forcément. Alors après, il faut voir. Parce que le fait de perdre Badak, là, va enlever quand même beaucoup de PFs à sa team. Énormément, même. Mais bien sûr, lui, il contre notre Rising Rush, forcément. Sinon, ce n'est pas drôle. Petit Perfect Dunge, là, non ? Ouais, petit Perfect Dunge des Famille qui fait qu'on va pouvoir tuer le Badak directement et se soigner un petit peu sur le Vegeta. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, on va voir ce que ça va donner au niveau dégâts en face. Bon, en tout cas, je vais quand même pouvoir lui remettre des dégâts. Je vais quand même pouvoir lui remettre des dégâts. Parce que quand je vois ce que Badak met déjà, là... Ok, là, on tue Gogeta. Il veut vraiment faire la game juste avec Broly. Mais Broly, je vais pouvoir lui remettre des dégâts avec... C'est une certitude, en fait. Je vais pouvoir lui remettre des dégâts avec le Vegeta. Déjà, là, ça passe. Même avec Badak, en soi. Mais avec Vegeta, ça devrait être plutôt pas mal du tout, même. Voilà, le crit ici, vous avez vu. Les dégâts de la Strike. L'aspect derrière. Et ça gratte, ça gratte. Ça gratte même très bien, en l'occurrence. Ok, main. Je me suis habitué à sa temporisation. Et donc, on va pouvoir le finir directement ici, avec le Vegeta. Et très bon game. Très, très bon game du principal concerné, pardon. Vegeta, ici, en l'occurrence, qui fait mal, même au Broly, en face, lorsqu'on crite. J'avoue, lorsqu'on crite. Parce que sans crite, c'était chaud, quand même. Mais Broly, Zenkai 3, pas Zenkai 7. C'est à noter, mais bon, en même temps, c'est déjà pas mal pour un personnage qui sortit bien avant l'ère de Zenkai. C'est pas mal, parce qu'il était très étoile, le Broly, en face. On continue. Ça sera, encore une fois, quasiment le même match, puisqu'on est face à une team Saiyan, cette fois-ci. Pas uniquement Super Saiyan, mais avec le Gogeta Zenkai, le Badak. Alors, le Badak n'est que Zenkai 5, c'est à noter. Le Broly n'est que Zenkai 1 aussi, c'est à noter. Il n'y a pas de jaune, donc ici, bien sûr, on part avec le Vegeta. Sans aucun doute, le Vegeta violet. Et on va voir ce que notre Vegeta transfo movie va donner dans cette game. C'est parti pour Badak, face à Badak déjà, lors de l'open. Et en face, ça fait l'erreur, entre guillemets, de dire qu'on va partir sur le Broly. Qu'on va pouvoir allumer, voilà. Déjà, quasiment mid-life, le Broly en une seule carte. Le Vegeta violet movie, il rigole pas trop au mineur au niveau des gars. Heureusement, là, c'est que des blasts, parce que si ça a été des strikes, on aurait fait très mal. Et la verte qui va aller booster les alliés du Vegeta, donc là, c'est plutôt pas mal du tout, ça. Donc plus qu'à pouvoir aller transformer le Vegeta bleu, et ça sera parfait. Et c'est le cas. Ça y est. Alors, pour l'instant, il n'a pas le boost de critique. Le boost de critique, il le récupère après, je rappelle. Il faudra faire revenir le Badak SSJ avant pour ça. Mais d'ailleurs, on a pu voir rapidement que même sans le boost de critique, sur le Goku SSJ 3DK, il en a mis des petits dégâts quand même. C'est quand même intéressant. C'est bien joué, ça. C'est bien joué, ça. Heureusement pour nous, il n'a pas de SP dans la main à ce moment-là, parce que sinon, il nous aurait détruit, là. On va tenter l'ASP avec Vegeta, justement. Et le Clash. 915. C'est pas ouf. C'est pas ouf en face non plus, mais ça sera mieux que chez nous. 934. Et là, le Goku SSJ 3 va faire mal, forcément. Puisqu'il va sûrement faire le main ultime, ici. On va pas se mentir, à mon avis, c'est ce qui risque d'arriver. On mettra peut-être le Vegeta bleu, histoire de split un peu... D'accord, Rising Rush, carrément. Rising Rush, carrément, pourquoi pas. C'est même mieux, d'ailleurs, il a raison de faire ça, pour être sûr de prendre un kill. Et pour une fois, nous avons de la chance. Et on contre ce Rising Rush. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La petite verte pour les soignants plus derrière. Et en face, ça va, voilà. Ça va switcher de manière assez logique, là. Le skiff, pour nous, est bonne. Et ici, c'est un Rising Rush des familles sur le brolis vert qui va tomber, je pense. Non, sur Badak, ok. Espérons qu'on ne se fasse pas contrer ce Rising Rush, là. On s'est fait contrer la game d'avant, déjà. Ça serait bien que celui-ci passe. Dans tous les cas, on va mettre Badak à un point de vie. Donc ça, c'est excellent. Et il passe. Et là, du coup, on est méga bien, puisqu'ils vont, encore une fois... Il va perdre en face, forcément, son gros bonus de dégâts avec Badak. Donc le brolis va être beaucoup moins dangereux. Sachant qu'en plus, ce brolis n'est que Zenkai 1 en face, là, cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il va pas faire... Il va pas vraiment faire peur, là, pour le coup. Allez, hop. Le Zenkai, ça dégage. Ah, le Vegeta, il est quand même ultra-violent. Il est quand même ultra-violent, le Vegeta, en vrai. Le tackle, ici, qui passe. Une spé. Et... Magnifique ! Écran de victoire ! Et c'est un truc de fou, ce Vegeta, il est encore complètement jouable. Après, là, on n'est pas en top 10 000, encore. Comme vous pouvez le voir, on est un petit peu avant le top 10 000, et on est en saison duel doré. Donc, forcément, t'as des joueurs qui sont un peu plus haut, avec des teams qui sont un peu moins fortes. Mais, encore une fois, il y a quand même du Zenkai en face. Et le Vegeta, bah, franchement, il s'en sort très bien face à eux. C'est quand même super intéressant. On continue. Voilà qui va être le gros match de cette vidéo, les gars. On est face à une team Cyborg, Régène. Bon, ils jouent un truc un petit peu bizarre. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a la C-18 jaune en face. Donc, elle, par contre, elle va clairement, clairement nous embêter. En plus, la C-18 jaune face au Vegeta transfo, c'est plutôt stylé par rapport à l'arc Cyborg. Il y aura potentiellement le Bou en face. Le Bou, par contre, il va clairement nous faire chier. Ça, c'est une certitude, le Bouzenkai. Mais, en même temps, est-ce que j'ai envie de prendre le Vegeta violet face à la C-18 ? C'est pas dit non plus, quoi. Donc, je vais quand même partir comme ça ici. Mais après, ouais, en partant comme ça, je perds du peps aussi en début de game. Bon, de toute façon, cette game-là va être très tendue, les gars. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. On est face à Bou, déjà. C'est pas une bonne nouvelle. Et en plus de ça, il y a aussi la C-18. Donc, c'est pas non plus une bonne nouvelle. Franchement, ça va être très, très, très tendu, pour le coup, les gars, cette game. Mais bon, on va bien voir ce que ça va donner. Il joue pas ? Il est AFK ? Ah bah s'il est AFK, ça va être beaucoup moins tendu tout de suite. Forcément. Bon, bah écoutez, on va transformer notre végéta bleu, pour commencer. On va voir peut-être qui va revenir, là. Alors, il tue là, mon adversaire, ou toujours pas ? Ok, ça y est. Il est là. Il est là. Et franchement, on a rien pu mettre comme dégâts. C'est abusé. C'est abusé, parce que j'ai joué pendant un moment tout seul. J'ai rien pu mettre comme dégâts. C'est la folie. Bon, là, c'est 18 qui est en train, déjà, de nous défoncer, clairement. On va pas se mentir. Ah, genre, genre, c'est pas ce qu'il est, ça. Je vais très certainement switcher, ici. Je vais pas prendre tous les dégâts directement sur le végéta bleu, là. Ça sert à rien. Là, par contre, ce qui peut être sympa, c'est faire le main avec ce végéta-ci. Histoire de pouvoir repartir sur les autres plus rapidement. Le petit perfect dodge, ici, du végéta, qui fait grave plaisir, pour le coup. Et les dégâts, encore une fois, qui sont plutôt bons, honnêtement. On va mettre la spé avec le végéta pour le soigner. Et c'est C18 qui va prendre, en plus, la spé. Parfait. Et là, on n'a plus les bonus de Badak, hein. À ce moment-là. Il faut bien vous dire qu'à ce moment-là, on n'a pas les bonus de Badak. C'est des dégâts réels, entre... Oh là 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 là. Il fait mal, ça, végéta. Les gars, c'est vraiment du zinkai en face, hein. On est vraiment face à du zinkai 7, pour le coup. 14 étoiles, 13 étoiles, etc. Il fait vraiment mal, ça, végéta, quand même. C'est la folie, hein. C'est là... Comment une unité aussi vieille peut être toujours aussi forte ? Que ça soit en termes des points de vie qu'il a. Que ça soit en termes des dégâts qu'il fait. Par contre, il a beaucoup de chances d'avoir compris le Rising Roche. Là, ça s'ouvre un peu. Ok, il se laisse prendre son perso, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Ou alors, il a FK suite au Rising Roche. Ah, putain, il s'ouvre en face, là. Je suis en vidéo, moi, mec. Tu peux pas jouer, je vous laisserai quand même la game. Parce que, dans tous les cas, on voit bien les dégâts de Végéta dans celle-ci. Et puis, bon, bah, franchement, le taf qu'il a fait, hein. On voit bien les dégâts qu'il fait et le taf qu'il fait du Mère Général. Il est vraiment excellent, ce Végéta. C'est la folie, quand on y pense. Et on va pouvoir voir un petit peu en mode Punching Balls ce qu'on peut mettre sur un Bouzenkai, du coup. Comme si je jouais à Dokkan Battle. On va pas se mentir. Alors, le Végéta, le voici. Une strike ici. Combien de dégâts ? 1,1 million sur ses 21 Zenkai. Ok, ça en dit long. Et face au Bou, on va voir ce que ça va donner avec une spé. Je sais pas si on a encore les Bouz de Badak. Mais par contre, même face au Bou, on met des dégâts. Après, c'est pas Bouz en team Régène, les gars. Là, c'est Bouz en team un peu hybride. Mais franchement, c'est excellent. Sans crit, en plus, c'est excellentissime. Non, il est trop fort. Il est vraiment trop fort, ce Végéta. C'est un truc de fou. C'est très certainement l'une des unités qui n'a pas reçu de Zenkai qui a le mieux vieilli du jeu, honnêtement. Je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire si vous en voyez une hors Zenkai qui a mieux vieilli que ce Végéta. Mais honnêtement, d'ailleurs, ce sera l'occasion pour moi d'en faire un test si vous me dites ça dans l'espace commentaire. J'irai sûrement tester le commentaire qui a le plus de likes. Mais là, comme ça, moi, je vois pas. Je vois pas. Regardez ce Végéta depuis tout à l'heure ce qu'on fait avec. Depuis tout à l'heure, ce qu'on fait avec ce Végéta, c'est quand même incroyable. Bon, on se finit la partie. Famille de Goku. Il a pas mal de points en face. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a le Goku Kaoken qui est là. Mais honnêtement, je pense plus qu'il va jouer le Kid Goku Zenkai que le Kaoken. On va pas se mentir. Par contre, la moitié nouvelle, c'est qu'il y a un Gohan. Il y a un Gohan et c'est J2. Mais après, on a quand même nos deux bleus pour contrer le Gohan. Le tout avec le pivot du Végéta jaune. Logiquement, ça devrait le faire. Je vais commencer avec le Végéta bleu, tiens. Je vais prendre le risque de commencer avec le Végéta bleu et essayer de le transforer avant de switcher. Parce que si j'arrive, c'est mieux. Donc, on va tester. Il n'y a pas Gohan. Lol. Du coup, je me suis fait bien avoir là, honnêtement. Et je suis obligé de switcher en plus de ça derrière. En vrai, je n'ai peut-être pas dû switcher parce qu'il a quand même beaucoup de tempo en face. Bon, ce n'est pas très grave. Dans tous les cas, ce n'est pas très grave vu qu'il n'a pas réussi à nous attraper. Ici, c'est nous qui avons l'initiative. Et les premiers dégâts avec Badak sur le Kaoken qui ne sont pas ouf forcément, mais pas si mauvais que ça. Encore, ça va. Après, il n'y a pas de Super Saiyan encore dans la team. C'est pour ça aussi que Badak fait un peu moins mal. Chose qui va être réglée dès maintenant. Et franchement, les saisons duels dorés niveau lag et niveau match qui ne veulent rien dire, ce ne sont pas les meilleures, les saisons duels dorés du meilleur général. Parce qu'elles ramènent trop de parties un petit peu déjà qui ont moins d'intérêt, entre guillemets. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, il y a également énormément de lags à cause du duel doré. Le nombre de games qui lagent, c'est incroyable. Est-ce qu'on laisse le Vegeta jaune ici ? C'est impossible de savoir s'il a fini son combo ou pas. Je pense que je vais le laisser sur le combo du Kaoken et peut-être que je vais main à la fin. Enfin, je ne suis pas obligé de main tout de suite. dans le même. Faut voir. Moi, je l'ai switché. Il a du soin avec les switches. Je ne peux pas oublier ça. Le main en face du Goku, forcément. Carte verte. La tempo était bonne en face. Les dégâts sont sur Badag, donc ça va. Ce n'est pas si embêtant que ça, dans le sens où, encore une fois, on a le main du Vegeta jaune. Le Badag pourrait être soigné. Ça, par contre, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant parce qu'il va Rising Rush ici. Donc, ça veut dire que je vais devoir mettre le Vegeta jaune sur le Rising Rush sans doute. Il ne Rising Rush pas. Main, il ne tue pas là. Là, par contre, avec la strike en plus, j'ai un doute. Donc, je vais quand même mettre le Vegeta bleu ici. On a bien split les dégâts. Si j'arrive à faire le main du Vegeta jaune, c'est excellent. Mais est-ce qu'on va réussir à faire ce main, justement, du Vegeta jaune ? Ce n'est pas sûr. Par contre, la game est très, très désagréable. Parce qu'en face, il a un style de jeu assez passif. Et le tout, congoté avec les lags, c'est ignoble. Clairement. Par contre, Rising Rush sur le VR, ça, c'est une excellente nouvelle pour nous. En plus de ça, on sort qu'il va y avoir du crit, là. Ça ne m'étonnerait pas. De toute façon, il n'y a pas besoin de crit pour réussir à le tuer. Dans tous les cas, voilà. On voit la SP n'a pas crit ici, je ne crois pas. Ça l'a détruit, le Kayoken. Et le Rising Rush passe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pas de survie au KO du Kayoken. Et on tue le VR en face. Excellent. Combien de dégâts qu'on puisse voir un petit peu le Vegeta en Rising Rush qu'il met sur le Kayoken ? Là, ça a crit, en plus, la SP. Et 7 millions 1 à contre-type. C'est énormissime. Et là, on est quand même plutôt bien, en vrai. Parce qu'en face, il a déjà fait les mains avec les deux persos. Il faudrait juste que je puisse me soigner avec le Vegeta jaune pour être vraiment excellent. Ça va être vraiment bien dans cette game. Et ça va être possible, je pense. Ça devrait être possible ici. Alors, on va mettre un petit peu de dégâts avant ça avec le Vegeta. Hop. On part sur un main avec le Vegeta jaune. Ah, mais ça, c'est injouable. C'est injouable tellement salaire que c'est impossible de savoir ce qu'il fait en face. C'est très désagréable, franchement. Je ne pense pas qu'il ait de quoi tuer le Vegeta jaune sans Rising Rush. Avec le Goku Blue, ce n'est pas dit, en fait, ça. Il fait mal, quand même, le Goku Blue. Eh si, il va pouvoir me le finir, malheureusement. Ah, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle du tout pour nous, même. Je n'ai pas pu l'esquiver. Normalement, ça, vous pouvez l'esquiver, le move qui vient de se passer, là. Mais moi, je n'ai pas pu l'esquiver, en l'occurrence, à cause des lags. Quel plaisir. On met le Vegeta ici, bien sûr. Un showcase, un pas showcase, les gars. Au bout d'un moment, là, la game, j'ai trop envie de la gagner. À cause du fait qu'il lag comme un enfoiré, ça me fait... Ça me fout de mort, clairement. Ça me fout la haine. Alors, il vient de Rising Rush. Donc, il n'y aura pas de deuxième Rising Rush pour lui. Ça, c'est une certitude. Nous, par contre, on est clairement dans la possibilité d'en avoir un deuxième de Rising Rush. Donc, la vitesse de pioche plus 2 pour Badak. Ce qui devrait nous permettre de récupérer une carte. Ce qui nous permet de caler l'aspect, ici, sur le kill Goku. Qui devrait lui enlever sa première barre de vie. Ouais. L'ulti qui ne passera pas, mais ce n'est pas grave. Ça nous permet de récupérer l'esquive. Le kill, ici. Et on a le Rising Rush dans la main. Il faut qu'il nous one combo, sinon on le tue quand on finit. Alors, esquive à one combo Badak avec Goku Blue, qui a déjà fait le main. Eh bien, j'en crois très peu. Enfin, j'y crois très peu, honnêtement. Donc, on va gagner cette game contre ce gros laggeur. Et ça, c'est pas mal. Bon, après, je dis gros laggeur. Ça se trouve, encore une fois, ça ne vient pas de lui. Ça se trouve, c'est juste qu'on est trop loin l'un de l'autre. Voilà, il y a plein de possibilités comme ça. Il faut le savoir. Il faut en avoir conscience. Mais bon. En tout cas, la game a été super désagréable. Ça, c'est clair et net. Le Vegeta aura fait un petit taf, quand même, dans celle-ci. Notamment avec son Rising Rush à 7 millions sur le Goku Keoken. J'espère que vous aurez vu assez du Vegeta dans cette vidéo, les gars. Franchement, on a eu les deux premières games où on est tombé sur des teams avec des petits Zenkai. Mais quand même des Zenkai. Donc, ça pouvait noter un petit peu de… En fait, on a eu une game avec des petits Zenkai. Genre Zenkai 1, mais très étoilé, je crois. Et une autre game avec du Zenkai 3, Zenkai 6, mais pas très étoilé. Donc, on a vu que dans ces games-là, le Vegeta s'en est méga bien sorti. Après, on a eu la team, la grosse team en face, un peu hybride. Mais grosse team en termes d'étoiles, dans lequel le Vegeta s'en est méga bien sorti. Et cette game-là, dans laquelle on a pu voir le Rising Rush sur le Goku Keoken, notamment. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte toujours pour laisser le pouce bleu. Vous abonner, c'est pas encore fait. Portez-vous bien, les frérots. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.